Les enjeux de l'enseignement de l'informatique, je vais d'abord donner la parole à François pour qu'il nous en parle. Un exemple, on se souvient de la loi Adopi, des débats passionnés auxquels elle a donné lieu. Dans ces débats, il était question de licences libres, il était question de logiciels libres. Donc ça a été des débats grand public. C'est quoi un logiciel libre ? Un logiciel libre, c'est un logiciel dont le code source. C'est quoi le code source ? C'est quoi le code ? Il est clair que quelqu'un qui, de sa vie et notamment lors de sa scolarité, n'a jamais écrit une ligne de programme est un peu handicapé pour, en tant que citoyen, se faire une opinion sur le bien fondé des licences libres. Il est handicapé parce qu'en gros, il ne sait pas véritablement de quoi on parle. Donc c'est un enjeu, un enjeu de citoyenneté. Il en est d'autres. François, toi. Oui, bonjour. Alors je vais essayer de revenir à la question de l'école en essayant de partir de très loin. Pour manger, j'enseigne la philosophie. Et je vais essayer de ranimer quelques souvenirs du terminal à ceux qui ont étudié l'allégorie de la caverne. Ils sont face à un mur. Ils voient danser des ombres. Ils sont là depuis leur enfance, obligés de voir devant eux une chaîne les empêchant de tourner la tête. Alors cette chaîne, c'est évidemment le corps, mais c'est aussi leurs habitudes. Et on vient en tirer quelques prisonniers. Certains vont monter très haut et redescendre pour tirer à nouveau leurs camarades de la caverne. Et puis d'autres. D'autres vont s'arrêter en cours de route, soit en cours de montée, soit en cours de descendre. Et ils seront derrière un petit mur à faire jouer des marionnettes qui, évidemment, dansent sur le mur avec leurs ombres. Le savoir peut avoir deux versants. Il peut servir à libérer. Et puis il y a un côté obscur de la force. Il peut servir au pouvoir. Alors, il y a 25 siècles, il y avait déjà deux écoles. Des écoles pour les maîtres, dans des temples où on enseignait des secrets, des arcanes pour garder le pouvoir, pour le conserver. Et puis des écoles pour les esclaves. Les esclaves qui ont été à l'école ont plus de valeur. Ils savent des métiers. Alors, on murmure que les deux écoles existent encore. Qu'il y a des écoles pour les maîtres, des écoles qui enseignent à gouverner les hommes. Et puis des écoles pour les esclaves qui ont besoin d'un métier. Entre les deux, il y a, il me semble, il nous semble, une place pour une école de la liberté qui apprend à tous à enseigner, à maîtriser les choses. Et à tous à travailler davantage dans le cadre de l'égalité ou de la fraternité plutôt que dans l'opposition entre une fracture, entre deux classes. Ceci me mène à réfléchir sur la question de la place de l'informatique à l'école. Notre société projette dans l'école ce que les sociologues ont appelé la reproduction, j'envoie à Bourdieu. Notre école n'a jamais autant reproduit qu'aujourd'hui. Un fils de paysan a davantage de chances de rentrer à Polytechnique dans les années 30 qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi être fier. Et dans le cadre du numérique, nous avons aussi la tentation de vouloir enseigner à quelques-uns de quoi gouverner et à d'autres de quoi consommer. Et donc la question, l'enjeu de la place de l'informatique dans l'école, elle n'est pas est-ce qu'il faut de l'informatique ou non. La question c'est pourquoi ? Est-ce qu'il faut de l'informatique pour diviser ou est-ce qu'il faut de l'informatique pour réunir ? Alors, de ce point de vue-là, une remarque. Il y a des débats pour savoir est-ce qu'il faut apprendre à coder ou apprendre à consommer, à utiliser. On parle beaucoup des usages. J'aimerais mettre un Z à usage. Tellement c'est ridicule. En réalité, si vous faites l'analogie avec la mécanique, vous apercevez qu'il n'y a pas d'école où on enseigne à conduire. Il n'y a pas d'école non plus où on enseigne à réparer les voitures. Par contre, dans toutes les écoles, on enseigne la physique. Et donc, il y a peut-être une analogie à trouver. L'informatique, ce n'est ni la programmation, ni les usages. C'est une science qui peut s'enseigner éventuellement avec une craie et un tableau noir. Alors, j'en viens justement à la question des médiations. Bernard Lang, il y a une dizaine d'années, avait écrit un article très intéressant sur la question des médiations. Nous devons nous interroger sur la place des outils qui éventuellement peuvent induire des comportements. Aujourd'hui, la question du libre dans l'école, elle se pose négativement. Elle se pose pour contrer des usages extrêmement dangereux. Si les contenus sont propriétaires, s'ils nous apprennent à verrouiller les contenus au lieu de les partager, ils sont dangereux. Si les outils nous apprennent à consommer plutôt qu'à produire, ils sont dangereux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si le libre doit avoir une place à l'école, c'est précisément pour enseigner à partager et enseigner à produire. Alors, quelqu'un me rappelait tout à l'heure le discours d'Obama à propos de l'enseignement du code à l'école. La question essentielle, c'est le but. Le but, c'était pour les Américains, et c'est pour les Américains de rester la première nation du monde en informatique. Et nous, Français, on pourrait se souvenir que nous avons été une grande nation informatique, que nous avons été dépouillés, et que ce n'est pas avec les armes de la dernière guerre qu'on gagne les armes de la prochaine, mais peut-être en essayant de tabler sur un peu de génie français. Il se trouve que dans le libre, on a quelques cartes à jouer. Et de ce point de vue-là, nous pourrions les faire jouer. Je me souviens que « Liberté, égalité, fraternité », qui est la devise du logiciel libre, est écrite sur le fronton de nos écoles. Il y a peut-être un rapport entre les deux. Puis, je termine par ce qui me paraît plus essentiel encore que la question de l'enseignement de l'informatique à l'école. C'est l'esprit dans lequel on travaille. Il faudrait hacker l'école. Il faudrait apprendre aux enfants à donner de la valeur au travail des autres, plutôt qu'à gagner sur leur propre valeur. Il y a une compétence qui est extrêmement utile dans le monde du logiciel libre, c'est la capacité à faire travailler les autres, à leur donner de la valeur, de la reconnaissance. On n'apprend pas ça à l'école, c'est une catastrophe. La deuxième chose dont il faudrait s'inspirer, c'est d'apprendre à travailler ensemble, à collaborer, encourager non pas à copier sur le voisin, mais à aller plus loin ensemble, en mettant en commun le travail que l'on conduit, plutôt que d'apprendre à lutter les uns contre les autres, essayer de produire ensemble du bien commun. Voilà, je résumerai d'un mot. La question de l'école, c'est est-ce qu'on veut apprendre à certains à produire et à la grande masse à consommer, ou est-ce qu'on veut produire une société qui ne fracture pas, numériquement ou pas, les gens entre eux ? Je vous remercie. Merci François. Alors maintenant je vais me tourner vers Alexis Kaufmann. L'enseignement de l'informatique dans le système scolaire connaît un long cheminement, des avancées assez chaotiques, depuis une trentaine d'années. Alors on a réussi à faire qu'il y ait depuis deux ans, en terminale scientifique, une option de spécialité informatique et sciences du numérique, alors dans laquelle on initie au grand domaine de l'informatique, algorithmique, programmation, information, base de données, architecture, machine. mais comme j'ai l'habitude de dire, une procédure récursive en elle-même n'est ni propriétaire ni libre. Alors qu'est-ce que, cela étant, quelle doit être la place du libre dans l'enseignement de l'informatique ? Quelle est sa spécificité ? Donc Alexis ? Merci. Difficile de passer juste après François-Eli, surtout qu'il a évoqué de manière tout à fait pertinente, en passage, pourquoi le livre ? Donc moi je m'appelle Alexis Kaufmann, je suis fondateur de Framasoft, qui est un réseau de promotion et diffusion du logiciel libre, disait-on avant, aujourd'hui on dit du libre avec un L majuscule. Et je suis également enseignant. Je voudrais juste commencer par une petite anecdote, parce que j'ai une grande fille qui est en école d'informatique, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiants d'informatique de première année, il n'y a pas longtemps, et je leur ai posé deux questions, je leur ai posé dans l'assemblée, qui connaît le logiciel libre ? Et 50% ne connaissaient pas le logiciel libre. Qui a déjà entendu parler d'Edward Snowden ? Et 50% n'avaient jamais entendu parler d'Edward Snowden. En première année en école d'info. Désolé, je ne vais pas la citer, évidemment, je ne voudrais pas, mais voilà, ça m'a un peu estomaqué. Et ça révèle peut-être une, enfin je ne vais pas faire un cas particulier de généralité, mais peut-être que c'est quelque chose qui est malheureusement révélateur. Je ne vois pas trop quoi ajouter à ce qu'a dit François à partir du moment où on décide de pousser l'enseignement de l'informatique, que le livre apparaît naturellement, si ce n'est que ça peut être un... Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on est quelques-uns à se battre. Le monde n'est malheureusement pas trop fort pour faire une place légitime au logiciel libre dans l'école. On se heurte à beaucoup de résistance, de toutes parts, d'en haut, mais aussi des collègues, il ne faut pas non plus se le cacher. Et l'introduction de cet enseignement de l'informatique et puis que l'on tente de généraliser, ça me paraît un bon levier pour justement, enfin, faire entrer le logiciel libre, mais non pas uniquement pour que nos machines aient du logiciel libre dedans, surtout que les machines, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus des salles informatiques avec des postes monolithiques, mais ça part dans tous les sens, sur le cloud, sur nos téléphones, sur nos tablettes, etc. Mais aussi, moi j'ai participé à la relecture d'un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est du Conseil national du numérique. Ce rapport s'appelait « Jules Ferry 3.0, bâtir une école créative et juste dans un monde numérique ». Voilà le titre. Et eux aussi préconisaient un enseignement massif, un enseignement de l'informatique à tous les niveaux, pas uniquement en option, en terminale S, mais dès le primaire. Effectivement, alors au primaire, on n'est plus sur, comme disait François, on n'a pas besoin de machines, ça peut très bien se faire avec du tableau, avec un tableau noir, etc. Et aussi, pourquoi ça faisait partie des mesures phares de ce rapport ? C'était aussi parce que ça pouvait être une manière d'expérimenter des méthodes un peu innovantes d'apprentissage. Voilà, les méthodes actives, ouvertes par projet, collaboratives, qui ont du mal, qui ont du mal à entrer à l'école. Et voilà, donc derrière, pour moi, ce que je vois derrière cet enseignement de l'informatique, il y a la place naturelle au libre. D'ailleurs, on n'est pas forcément, moi, quand Jean-Pierre menait comme ça, ses actions, moi, je disais, mais tu devrais mettre plus de logiciels libres dans tes écrits. Il me dit, mais ce n'est pas la peine, de toute façon, ça viendra naturellement. Et en plus, diplomatiquement, c'est peut-être mieux d'agir ainsi. Et je comprends très bien pourquoi il disait ça, c'est effectivement qu'à partir du moment où le thème de l'Open War Forum, c'est Take Back Control. C'est ça, c'est le thème de cette année. Voilà. Je ne sais plus qui disait, programme où tu seras programmé. Voilà. À partir de là, à partir du moment où on est dans de l'informatique, on cherche un peu à comprendre comment fonctionne la machine, ce qu'il y a sous les jupes de la machine. J'aime bien cette expression plutôt qu'ouvrir le capot. Maintenant, j'utilise plutôt celle-là. Voilà. Et on rencontre le logiciel libre. Sinon, il y a des entraves, il y a des barrières, il y a de l'opacité. Et on peut, non seulement, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans la machine, mais on ne peut pas non plus aller vers les autres puisqu'on ne peut pas, évidemment, partager son travail, le diffuser, etc. etc. Voilà. Je ne veux pas plus accaparer la parole. Je repasse le micro à Jean-Pierre. Merci, Alexis. Depuis un enseignement de l'informatique, je rappelle là pour un temps que les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas connaître, mais dans les années 80, il y avait une option informatique en seconde, première terminale qui était présente dans un lycée sur deux, ce qui ne veut pas dire qu'un élève sur deux la suivait. Elle était en voie de généralisation et elle a été supprimée une première fois en 1992, réintroduite en 1995, puis supprimée à nouveau en 1998. Autrement dit, c'est un combat ancien et ce n'est pas tout à fait le hasard. Alors, dans ce combat, on était souvent en confrontation avec des gens qu'on retrouvait aussi contre soi lorsque, à partir des années, fin des années 90, on a commencé à promouvoir le logiciel libre dans le système éducatif. Souvent, on rencontrait les mêmes, ce qui aurait tendance à prouver qu'il y a une espèce de convergence entre l'étonnant du logiciel libre et de l'ouverture de la connaissance, de l'accès de tous à la connaissance et puis le fait de penser qu'il faut donner une culture générale informatique. Donc, il y a sûrement une convergence qui n'est pas le fait du hasard. Alors, l'enseignement de l'informatique, cheval de troie du logiciel libre dans l'éducation, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, je me tourne là vers Bastien Guéry, qui, par ailleurs, est aussi fondateur de je-code.org. Donc, il va nous parler de l'apprentissage du code et puis de cette question de savoir s'il y a un cheval de troie. Merci. Donc, je-code.org, on a lancé ça il y a en novembre 2013 avec Martin Quinson et David Roche. L'idée a émergé au sein des discussions qu'on avait sur la liste ITIC de l'association enseignement pour l'informatique. Et on avait vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis et on avait envie de faire quelque chose. C'est vraiment né de cette envie très simple de se dire, faisons quelque chose. D'autres gens sont là autour qui ont certainement des envies d'organiser des ateliers d'initiation à la programmation avec des enfants, d'organiser des coding goûters. On n'en parlait pas autant à l'époque, mais ça existait déjà. Et la fédération autour de je-code s'est faite assez naturellement. Aujourd'hui, c'est surtout une mailing list avec une centaine de personnes qui sont tous des acteurs très volontaires de ce milieu-là, de l'enseignement, de la programmation pour des jeunes. Selon des formats qui changent, qui peuvent être des goûters avec des enfants de 8-13 ans, qui peuvent être des initiations avec des adolescents, ça peut être plus grand. Donc aujourd'hui, on a cette mini-plateforme. Vraiment, c'est très peu de choses. C'est simplement la volonté de fédérer toutes les personnes qui agissent là-dedans. Ça a marché plus que prévu. On a démarré ça de façon complètement artisanale, vraiment pour créer juste cet espace de discussion. Et on a bénéficié cette année de la Code Week qui était une semaine organisée par la Commission européenne du 11 au 17 octobre autour de cette question de l'initiation à la programmation. Donc la Commission européenne a mis un peu de moyens, pas énormément, il y avait beaucoup de volontariats, a mis ensemble des gens des 28 pays pour discuter de cette question, ce qui a permis aux uns et aux autres de se mettre à jour sur quel pays aujourd'hui enseigne l'informatique et comment. Et surtout, ça a créé vraiment un enthousiasme très fort pour lancer des ateliers et se bouger dans le périscolaire. On parle bien d'ateliers qui ont lieu hors de l'école. C'est important. Et en France, la Code Week édition 2013, c'était un atelier et l'édition 2014, c'était 235 ateliers. On était cette année le deuxième pays le plus actif après l'Irlande et devant des pays comme l'Angleterre qui pourtant ont un peu partout en Angleterre des coding clubs de façon assez homogène sur le territoire. Donc Je Code est lancé, la dynamique est lancée, les médias ont beaucoup relayé. Dans Je Code, on a deux principes, un peu d'agnosticisme. Le premier, c'est qu'on n'est pas là pour promouvoir un format pédagogique contre un autre. C'est le fruit de longues discussions et c'est une décision très dure à prendre parce qu'on sent tous des affinités, Alexis en parlait, entre des modes coopératifs et l'apprentissage de la programmation par paire. On est tous, au moins dans le logiciel libre, sensibles aux dynamiques agiles parce qu'on les a appris en les inventant depuis 20 ans. Mais on se dit, ne mélangeons pas l'engagement pédagogique et l'objet de l'enseignement. Là, l'objet, c'est de savoir ce que c'est qu'un programme. Ensuite, le deuxième choix fort, c'était d'être agnostique aussi vis-à-vis du libre. C'est-à-dire que Je Code n'est pas un outil de promotion du logiciel libre, c'est un outil, un catalyseur social pour mettre ensemble tous les gens qui font des ateliers. et c'était un choix qui s'est fait un peu dans le même esprit. Alexis mentionnait tout à l'heure le choix de Jean-Pierre de ne pas forcément mettre en avant le libre, que ça se ferait tout seul. C'est aussi dans cette idée-là qu'on a fait ça parce que les trois fondateurs sont des libristes, des gens qui sont convaincus des bienfaits du libre dans l'éducation. Mais on se concentre sur un seul objet, c'est diffuser la passion de l'informatique, de l'enseignement de l'informatique, l'idée qu'il y a un sujet social très très important et qu'on va faire tâche d'huile via le périscolaire pour donner à entendre aux politiques et aux décideurs cette importance que ça a et dont on pense, dont la moitié des participants de jeu code pensent que ça doit aller ensuite à l'école. Donc je ne peux pas répondre encore à la question est-ce que c'est un cheval de droit ? La réponse c'est vous qui la porterez. C'est-à-dire que plus il y aura d'ateliers mis en place par des libristes soit via des groupes d'utilisateurs de Linux qui se diront « Tiens, peut-être une fois par mois notre groupe d'utilisateurs il va inviter ou aller dans des classes, aller dans des écoles, aller voir des enseignants, aller voir des adolescents, essayer de grenouiller dans toutes les associations du milieu de l'éducation populaire pour voir quelles sont leurs demandes. Dans les participants de jeu code on a les petits débrouillards, on a Planète Science, on a plein d'associations qui ne sont pas orientées vers l'informatique dans leur ligne éditoriale initiale mais qui s'y mettent un peu. On a les gens aussi d'Animate et de CapMath. Donc voilà, il y a cette rencontre qui a lieu entre des animateurs, des sujets d'éducation populaire qui existent depuis très longtemps et ce sentiment que l'informatique est vraiment devenue trop importante pour être laissée aux seuls informaticiens. Et ce serait un peu notre slogan « L'informatique est trop importante pour être laissée aux seuls informaticiens ». Le deuxième slogan, je le cite tout le temps, c'est Walter Bender qui s'occupe de la plateforme Sugar, donc la plateforme libre qui équipe les ordinateurs du projet One Laptop Per Child et Walter Bender a coutume de dire que le libre est aussi important à l'éducation que l'éducation est importante à la liberté. Et je pense pour moi que c'est ce qui résume nos motivations derrière Jeu Code et que c'est à vous de faire de ce réseau et de cette effervescence actuelle un cheval de troie pour le libre. C'est à nous de faire en sorte que François Hollande ne dise plus « Codage » mais « Code ». Ça n'a pas de sens de dire « Codage ». Je ne sais pas qui utilise le mot « Codage ». On ne sait pas trop d'où ça sort. Mais c'est à nous de faire en sorte qu'on parle du libre dès qu'on parle d'informatique. Un autre point, c'est que j'ai souvenir d'une discussion qui était passionnante sur le mot « Code » lui-même. On ne s'est pas beaucoup posé de questions en disant « Je code ». On s'est juste dit « Il existe code.org, on va imiter ». On avait le complexe du cornflakes encore à l'époque mais on s'est juste dit « On va faire « Je code ». C'est une francisation un peu bête. Et dans le fond, j'assume complètement ce choix du mot « Code » qui dit bien qu'on n'est pas simplement, qu'on ne peut pas dans la pratique pédagogique séparer abstraitement l'enseignement de l'informatique théorique et la mise en œuvre d'un programme, l'apprentissage de l'écriture d'un programme. Et je pense que ça, c'est important. S'il y avait un choix pédagogique fort, il serait là. Et c'est l'esprit qu'on voudrait diffuser dans les ateliers qui ont lieu partout en France et qui continuent et qu'on va essayer d'organiser. La Code Week 2015, on ne sait pas encore ce que ce sera parce que la Commission européenne ne s'est pas prononcée. Il y a eu 3000 événements partout dans toute l'Europe cette année. On ne sait pas du tout ce que ça donnera. Au sein de « Je code », on propose d'en faire une sorte d'immense hackathon européen pour accueillir 100 développeurs pendant 3 jours, s'attaquer à ces problèmes de comment faire évoluer le logiciel Scratch, comment faire évoluer tous ces logiciels pédagogiques et travailler ensemble à ça. Donc, vraiment, c'est l'esprit communautaire qu'on espère continuer de diffuser. Merci, Bastien. Bon, on a quelques minutes pour dialoguer. Vous avez la parole. Oui. Alors, je ne sais pas où je vous l'apporte. Tiens, on va prendre celui-là. Bonjour, Thierry Paris. Je suis un vieux de l'informatique, donc j'apprécie que vous ayez appelé ça les enjeux de l'enseignement de l'informatique et pas du numérique ou du digital, qui pour moi ne veut rien dire. Le digital, pour moi, c'est un doigt, donc c'est pire que tout. Et quand je dis je suis un vieux de l'informatique, je dis qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on enseignait les méthodes et j'ai l'impression que ça a complètement été perdu, aussi bien au niveau enseignement qu'au niveau entreprise ou administration. Et je voulais votre point de vue là-dessus parce qu'en fait, quand vous parliez des jupes de la machine, j'ai l'impression qu'on met les mains dans le cambouis avant même de savoir qu'il y a un moteur ou avant même de savoir comment fonctionne le moteur. Toute la partie méthode a été perdue en France. Il y a des simili-framework qui existent dans les pays anglo-saxons, mais ça n'a rien à voir avec des méthodes. Et puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que autant effectivement l'open, alors là, je ne sais pas qui a choisi ce nom-là parce que Stallman avait bien fait la différence entre le free et l'open en disant que l'open faisait fausse route par rapport au free. Et donc, de ce point de vue là, je pense qu'une méthode ouverte, enfin, ou une méthode free et publique serait de bon ton en France ou en Europe par rapport aux Américains. je peux peut-être juste répondre sur cette question de méthode et de format d'apprentissage. Ce qu'on voit, c'est que dans les ateliers, et ça vient corroborer notre idée de ne pas avoir de parti pris pédagogique dans Je Code, ça, ça veut simplement dire qu'on ne va pas exclure une association sous prétexte qu'elle défend la pédagogie par projet, on ne va pas exclure un enseignant sous prétexte qu'il a été filmé en faisant de la pédagogie frontale. Ça ne nous regarde pas. Mais ce qu'on observe souvent, c'est que dans les ateliers, on a fait beaucoup de réunions pour échanger et voir comment ça se passait. On voit une variété d'expériences pédagogiques énormes avec des fois le frontal qui est exigé des élèves. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils mettent les mains dans le cambouis, ils ne savent même pas que c'est du cambouis, ils ne savent même pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et un jour, eux-mêmes demandent « Expliquez-nous, éteignons les ordinateurs et expliquez-nous quelle est la théorie derrière, quelles sont les méthodes. » Là, vous nous avez dit qu'on était en train de construire un tri, mais est-ce qu'il y a des façons de construire des algorithmes de tri meilleurs que d'autres ? Et là, on est obligé de faire de l'informatique théorique. On est obligé de sortir juste du cambouis l'expérimentation. Et je dirais que ce cycle-là entre expérimenter, enfin, l'empirisme et le rationalisme, il y a une dialectique qui se met en place assez naturellement et qui correspond, moi, à mon expérience de développeur. Quand je développe, si je suis feignant, je vais passer un quart d'heure à me taper la tête contre un mur jusqu'à ce que je veux finalement réaliser qu'en lisant le manuel, je vais pouvoir trouver la solution plus vite. Mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement et vraiment la variété des expériences pédagogiques est importante. Et je pense que c'est important de maintenir ce haut degré de variété, d'abord parce que c'est du périscolaire et que c'est un champ d'expérimentation pédagogique aussi, pas seulement sur la discipline et surtout parce que ça maintient le plaisir de l'expérience pour les enfants, pour les animateurs, pour tout le monde et surtout parce que ça va nourrir l'imaginaire des enseignants qui auront ensuite à en faire une discipline. Si on parle juste de l'imaginaire, de la posture classique de l'enseignement et qu'on change juste la discipline comme on changerait un objet, qu'on passerait l'histoire au français, ça ne marche pas. En fait, chaque discipline construit sa didactique et l'informatique doit le faire. Il y a déjà des travaux en cours pour l'informatique dans le supérieur. On en est aux prémices pour ce qui est du secondaire et du primaire à France. La première remarque, vous avez complètement raison sur la question des méthodes mais je voudrais essayer de comprendre pourquoi on en est là. Il y a une première raison qui tient à la vieille tradition française qui fait qu'on n'a pas de scientifiques qui ont le pouvoir. Le pouvoir appartient souvent à des gens qui n'ont pas de connaître, si on comptait les doctorats en sciences au gouvernement, on prendrait peur et donc ils ne voient pas le rapport. La deuxième raison, alors là je parle sous le contrôle d'éminents professeurs de mathématiques mais moi je fais partie d'une génération qui a appris la théorie des ensembles en sixième. On était sur les mathématiques modernes. Depuis on est revenu sur des mathématiques très concrètes. Je crains que les américains, l'informatique pour eux c'est un truc d'ingénieur. Dans la tradition française, c'était lié aux mathématiques. Je pense que ce déclin des mathématiques abstraites est peut-être lié aussi au fait qu'on a perdu ce rapport à la méthode de l'abstraction qui était en amont ce qui a fait de la France une grande nation autrefois allant jusqu'à inventer le mot. Il y a quatre siècles à peu près, il y a un geek qui a écrit un discours et on l'a oublié et c'est en ça que je parlais plus de méthode de conception que de méthode agile qui moi aussi, enfin pour moi ne veut rien dire méthode agile, ça n'a pas de sens. Alors c'est vrai, vous avez raison, lorsque Descartes écrit le discours de la méthode, c'était juste après la condamnation de Galilée et il s'apprêtait à écrire à un grand traité du monde où il était copernicien et il a eu cette idée géniale plutôt que d'apprendre à tout le monde ce qu'il fallait croire, d'écrire un discours sur la méthode en disant la science faites-la vous-même, faites-la ensemble. Effectivement, c'était un texte révolutionnaire. Bonjour, Arashir Manpour, je suis avocat, mais je me soigne. Et je voudrais intervenir et m'inscrire un peu en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. j'ai commencé l'informatique en autodidacte quand j'avais 12 ans, il y a très longtemps et lorsque j'ai commencé à acheter des livres pour apprendre le Pascal des livres en français, chapitre 1, grosse prise de tête sur ce que c'est que la récursivité et ça continue sur trois chapitres et après, j'ai laissé tomber et grâce à l'enseignement français de l'informatique, je suis devenu très, très bon en anglais. J'ai acheté des livres en anglais et là, on m'a appris à faire des choses et puis on m'a expliqué après la théorie qu'il y avait derrière les choses. C'est-à-dire que c'est une manière d'apprendre l'informatique comme on apprend à faire du vélo, on commence à pédaler et puis on avance comme ça. Par rapport à l'enseignement en France, j'ai fait, avant d'être avocat, j'étais consultant. Avant d'être consultant, j'avais fait une école de commerce, l'ESSEC. Et lorsque j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait des stages où j'ai côtoyé également des ingénieurs et là, je me suis rendu compte qu'il y a un gros problème qui est l'élitisme. Qui est l'élitisme. C'est-à-dire que j'ai croisé des ingénieurs qui étaient fiers de ne pas savoir coder. Parce que pour eux, ça, c'est quelque chose qui... C'est les gens d'en bas. C'est les soutiers qui doivent coder. Eux étaient dans la stratégie, dans les grandes sphères et donc, moi qui avais fait une école de commerce, je faisais du visuel basique pour application et eux, rien. Eux, c'était la stratégie. Il y en a un qui m'a tranquillement expliqué qu'il avait fait Télécom Paris. Donc, il m'a décrit un peu ce qu'il codait. C'était des boutonneux et il pense qu'il n'aurait pas pu sortir avec la fille avec laquelle il sortait s'il s'était mis à coder comme les autres. Et donc, après, il a essayé faire l'école de BBR, l'école de management de BBR. Donc, voilà, il y a une idée, si vous voulez, il y a une hiérarchisation des matières où il y aurait des choses si vous puissiez abstraites, scientifiques et puis des choses appliquées qui seraient dans une sorte de dichotomie et il ne faut pas mélanger les deux. Et je voulais avoir votre idée là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu aussi et comment éviter cet élitisme ? Alors, comme élu local, un témoignage, j'ai entendu la semaine dernière un DSI dire exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que, oui, oui, ça c'est pour pisser du code. Alors, ne vous trompez pas sur ce que je veux dire, je crois qu'il y a le faire du code, c'est un art et je suis absolument désespéré que des gens qui sont très savants en termes de méthode, en termes de théorie, négligent ça. Et effectivement, on fait du code répétitif, imbécile, etc., parce que, justement, on n'utilise pas la théorie pour le faire. Je prends un exemple, là, je vais lancer une initiative autour des ERP et dans les collectivités parce que je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire et des besoins communs et on essaye de... on réinvente la roue toujours sur des couches extrêmement basses et imbéciles alors qu'il y a peut-être des choses en termes de modélisation pour automatiser les processus pour éviter de faire des choses imbéciles. Donc, il y a effectivement du code extrêmement intelligent et c'est très dommage de segmenter en disant on en retrouve les maîtres et les esclaves. Moi, juste une réaction. Pardon. Je suis... On a un problème de culture à ce niveau-là et qu'il faut résoudre et qu'on ne peut résoudre qu'en arrêtant de séparer systématiquement, en arrêtant de donner comme récompense d'être chef de projet qui ne fait plus d'informatique à ceux qui ont bien codé. Il va falloir qu'on arrête ça et qu'on arrête aussi de faire qu'en sortant des mines, télécom ou autre, on arrive directement chef de projet sans savoir coder, etc. Il faut que ça change. Je pense que c'est nécessairement en train de changer via les changements de pratiques de développement. N'appelons pas ça méthode, mais les pratiques de développement agiles font qu'on sait très bien qu'on ne peut plus construire un projet comme on faisait il y a 20 ans avec un énorme cahier des charges et puis des phases très longues, etc. Donc ça, les pratiques de développement changeant, j'espère qu'on va se rendre compte qu'on va dans le mur si on maintient ce mépris de pisser du code, d'être dans l'application de recettes, etc. Et ça m'amène à deux points qui me tiennent beaucoup à cœur dans Je Code. Le premier, c'est que si on fouille un peu dans les sites qui proposent des cours ou un abord ludique de l'apprentissage et de la programmation, il y a les codes académies et toutes ces choses-là, mais il y a beaucoup de sites qui s'appellent Code War ou Code Dojo qui comparent ça à une lutte, un art martial qui chatouille un peu la fibre virile et puérile chez les hommes. Et donc ça, il va falloir que ça change. Il faut qu'on arrête avec ce truc du concours du pugilat un peu de celui qui est le plus fort. L'élitisme vient de là et se reproduit là-dedans d'une façon un peu adolescente et on n'est pas obligé de faire ça. Et la deuxième chose qui me tient à cœur, c'est qu'on connaît les pourcentages un peu catastrophiques de femmes dans les métiers scientifiques en général. Ce n'est pas juste l'informatique. Dans l'informatique, encore plus dans les libres, n'en parlons pas. Il y a cette culture aussi dans le libre du pugilat qui est puéril et dont il faut qu'on se sépare un jour. Mais on était 12 ambassadeurs pour la Code Week en France et je devrais dire 12 ambassadrices parce qu'on était deux hommes et que les dix autres étaient des femmes développeuses qui avaient envie de transmettre dans des ateliers et ces ateliers attiraient plus de filles que de garçons et donc ça, c'est une retombée pour moi très positive parce que via ces ateliers, on change l'image de l'informatique, on valorise l'aspect technique mais c'est un travail de longue haleine qui peut se faire doucement et j'espère que l'informatique viendra à l'école pour cette raison, pour donner aux garçons et aux filles autant de chance de se dire un jour cette discipline a des chances de m'intéresser plus tard. On est un peu pris par le temps, vous pourrez poser votre... Ma question était la suivante, j'étais en 1980, j'étais président d'une association de parents d'élèves dans un grand établissement qui jouxte l'ICEP et j'avais créé un des premiers clubs Microtel, Ademir Microtel, l'association pour le développement dans l'enseignement de la micro-informatique, etc. Et ça avait très bien démarré. Et puis, il est clair que ça n'a pas eu l'effet d'entraînement et en particulier l'effet d'entraînement pour pénétrer le monde éducatif qui avait été imaginé au départ. Alors, ma question à vous qui prenez les relais, c'est pourquoi vous allez réussir ? Quels enseignements vous avez tirés éventuellement de ceux qui datent maintenant de 30 ans ? Bon, on pourrait répondre plus longuement puis on reviendra sur la question. Mais en gros, pourquoi on va réussir ? Moi, ma conviction profonde c'est qu'il y a un sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir sur une longue période une science, une technique qui est omniprésente dans tous les domaines de la vie, dans l'entreprise, les administrations, la vie courante, dans l'exercice de la citoyenneté et qui soit absente de la culture générale scolaire. À terme, c'est suicidaire. ça ne veut pas dire que ça avance facilement mais ça avance et c'est un peu notre conviction. je ne sais pas si... Non, puis c'est toi, tu peux peut-être le citer, Confucius. Vas-y, pour répondre à la question et puis ensuite, on passe à la reconversion professionnelle. D'accord ? Alors, quand on ne sait pas de qui c'est, on dit que c'est de Confucius. Il disait, quand vous ferez quelque chose, vous aurez contre vous tous ceux qui étaient contre, tous ceux qui voulaient faire la même chose, évidemment, et puis tous ceux extrêmement nombreux qui ne voulaient rien faire. mais malgré tout, on avance, effectivement. Merci. Merci. Donc, vous... Applaudissements. Applaudissements.